Le Québec, c'est pas une business. Ça se runne pas comme une business. On parle de lutte contre le décrochage. On parle de persévérance scolaire. On parle de soutenir la réussite chez les jeunes. On parle d'agir et de développement. Mais en même temps... Alors qu'on donne notre sous-sol pour des pinottes. Qu'on se met à genoux devant des multinationales qui ferment nos usines. Que nos taxes financent des portraits de la reine et des avions de chasse. Le gouvernement Charest nous dit que les étudiants doivent passer au cash. La hausse des frais de scolarité, là, c'est 1 625 $ par année. La hausse des frais de scolarité, c'est des milliers d'étudiants qui ne pourront pas aller à l'université. Puis c'est le ministère de l'Éducation qui le dit. La hausse des frais de scolarité, c'est le début de la faim du Québec tel qu'on le connaît. Chez nous, j'ai des fleurs. Puis quand je les arrose pas, les fleurs meurent. C'est la même chose pour la jeunesse. Ce printemps, les étudiants et les étudiantes disent non. Non au principe de l'utilisateur payeur. Non à notre embêtement qui profite aux banques. Non au privilège. Non à l'exclusion. Non à l'éducation marchandise. Non, ce printemps, aucune hausse ne passera. Parce que l'éducation est un droit. Parce que le savoir n'est ni à vendre, ni à acheter, mais à transmettre, puis à partager. Parce que la liberté, ça commence dans la tête. Parce qu'un peuple instruit, jamais ne sera vaincu. Alors ce printemps au Québec, on va se tenir debout, puis on va dire oui. Oui à l'éducation accessible et de qualité. Oui à l'égalité. Oui au savoir collectif. Oui à l'équité. Oui à une société ouverte, éclairée, critique. Juste, solidaire. Qui a une curiosité d'apprendre. Unie. De cœur et de terre. Éduquée et libre. Ce printemps, ensemble, bloquons la hausse. 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 Ce printemps, ensemble, Bloquons la hausse. Un peuple instruit, jamais ne sera vaincu. 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 Sous-titrage ST' 501